Donc le prochain orateur, c'est le professeur Andoni Echanis Laguna, qui va nous parler des nouveaux traitements en neurologie. Bien, bonjour à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui virtuellement à ce congrès. Vous savez qu'aujourd'hui, physiquement, je suis à Copenhague, un congrès de neurologie dans lequel ma présence était requise. Donc vous m'avez demandé de faire le point sur les nouveaux traitements, sur les perspectives dans la neuropathie amyloïde héréditaire. Et je vais essayer de vous faire ça de manière très synthétique sur une dizaine de minutes. Alors avant de parler des nouveautés et des traitements qui arrivent, un petit point déjà sur les traitements qui existent et qui sont déjà disponibles, tels que nous les avons décrits dans le PNDS l'an dernier. Vous voyez qu'à la date de 2022, quand on a fait le PNDS, on disposait de plusieurs molécules, dont le tafamidise 20, le pathiziran, l'inotersane. Et vous voyez que pour les patients avec une neuropathie peu sévère, on peut utiliser le tafamidise, le pathiziran, l'inotersane. Et pour les patients avec une neuropathie un peu plus sévère, cette fois-ci, on n'a pas l'autorisation pour le tafamidise et on utilise uniquement le pathiziran et l'inotersane. Donc ça, c'était l'état des lieux en 2022. Et l'an dernier, j'avais écrit un petit article avec les perspectives des médicaments qui allaient arriver dans les prochaines années. Et vous voyez que ce sont les médicaments qui sont là en dessous, entourés en rouge. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses qui vont arriver dans les années qui viennent, en particulier le vutrisiran, qui est un nouvel ARN interférentiel, l'éplantersane, qui est un oligonucléotide antisense, et puis bien sûr les techniques d'édition génétique par CRISPR-Cas9. Donc je vais reprendre ces trois différents traitements et je vais vous donner l'état d'avancement aujourd'hui. On va commencer par le vutrisiran. Alors le vutrisiran, vous le savez, c'est un ARN interférentiel, comme le pathiziran. Mais contrairement au pathiziran qui utilise un vecteur de première génération qui est une particule lipidique, et bien cette fois-ci, le vutrisiran utilise un vecteur de deuxième génération qui est simplement une molécule galnaque qui va être collée directement à l'ARN interférentiel. Alors quels sont les avantages de cet accouplement avec cette protéine galnaque ? Et bien on a un ciblage hépatique qui est plus spécifique, on a une demi-vie qui est plus longue, et ça va permettre une administration sous-cutanée. Vous vous souvenez que le pathiziran, c'est un traitement qu'on donne parfois intraveineuse toutes les trois semaines. Et bien le vutrisiran, c'est une injection sous-cutanée tous les trois mois. Donc un process qui est plus long, avec en plus pas de prémédication qui est utile. Alors les résultats de l'étude de phase 3 du vutrisiran, c'est l'étude Helios, ils ont été publiés il y a quelques mois. Vous voyez que c'est David Adams qui est en premier nom, ce qui témoigne du dynamisme de Bissatre. Et vous voyez que dans cette étude qui visait à analyser l'effet du vutrisiran, on a 117 patients qui sont arrivés au bout de l'étude, traité par vutrisiran. Et vous voyez que ces patients, ce sont des patients qui ressemblent aux patients qu'on voit dans la vraie vie. Il y a des patients avec la mutation la plus fréquente, Valmètre 30, mais des patients avec plein d'autres mutations TTR. On a des patients qui sont sévères, des patients qui sont moins sévères. On a des patients jeunes, on a des patients âgés. Donc une population de neuropathie TTR assez large. Cette population de patients, elle a été comparée au groupe placebo de l'étude de vutrisiran. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on dispose de traitements pour cette maladie, on ne peut pas faire de groupe placebo. Et donc le groupe de patients traités par vutrisiran a été comparé à ce groupe historique. Et vous avez ici les principaux résultats. Vous voyez qu'en termes de score neuropathique NIS, on a un effet largement positif. C'est la courbe en bleu par rapport au placebo qui continue à s'aggraver. On a la même chose pour le score Norfolk de qualité de vie. Pareil avec les placebos qui continuent à s'aggraver. Et vous voyez qu'en termes de concentration de transtyrétine dans le sang, on a une chute de la concentration qui est similaire à celle qu'on a avec le pâtisiran. Donc finalement, le vutrisiran montre qu'il est aussi efficace que le pâtisiran. Enfin, en tout cas, il montre qu'il n'y a pas de non-infériorité. Le traitement, il est aujourd'hui disponible sous la dénomination commerciale Amvutra. Il est disponible en accès précoce et sur des indications qui restent limitées. Vous voyez que c'est réservé à des patients avec une neuropathie de stade 1 ou de stade 2 en cas d'impossibilité d'administration des traitements disponibles. Ça peut être par exemple un patient âgé qui n'a plus le capital veineux nécessaire pour les injections de pâtisiran et chez qui on peut donc switcher sur de vutrisiran. Qu'en est-il maintenant de l'éplante hercène ? L'éplante hercène, c'est un oligonucléotide antisense. Donc, c'est l'héritier de l'inotersène. Et l'éplante hercène, comme le vutrisiran, c'est une molécule qui a été collée à une molécule galnaque. Donc là encore, pour un meilleur ciblage hépatique, pour une administration sous-cutanée. Et donc, l'éplante hercène, ça se donne une fois par mois en sous-cutanée. Vous vous souvenez que le président Azo, l'inotersène, c'était une fois par semaine en sous-cutanée. On a eu un aperçu des premiers résultats de l'étude de phase 3, qui est l'étude Neurotransform, qui a été présentée au Congrès de Neurologie américain au mois d'avril dernier. On a les résultats, vous voyez, à 66 semaines. On a comparé 144 patients traités par Eplante hercène à un groupe placebo contrôle, sur le même principe que le vutrisiran, donc sur la cohorte historique de patients placebo. Et vous voyez ici qu'en termes de concentration TTR dans le sang, quand on compare les plantaires sénoplacebo, on a effectivement un effet significatif. Vous voyez que la TTR chute à plus de 80%. Quand on regarde le score neuropathique NIS, pareil, vous voyez que les patients traités restent stables, alors que les patients placebo s'aggravent. Et la même chose pour le score Norfolk. Quand on regarde les points d'évaluation secondaire, on a des résultats positifs, là encore, en termes de score nutritionnel, en termes de score d'aggravation de la polyneuropathie. Alors, vous savez qu'on attend les plantaires sènes un petit peu au tournant par rapport à l'inotaires sènes, parce que l'inotaires sènes, vous vous en souvenez, peut avoir des effets secondaires graves. Il peut provoquer des thrombopénisévères, il peut provoquer des glomérulonéphrites. Là, sur les premiers datas dont on dispose et qui ont été présentées, vous voyez qu'en tout cas, aucun patient n'a développé de glomérulonéphrites, mais on a quand même trois cas de thrombocytopénie. Donc, la tolérance semble être plutôt correcte, en tout cas sur la base de ces datas qui ont été présentées il y a quelques semaines. Donc, a priori, sur cette base-là, on a l'impression que les plantaires sènes, en tout cas, n'est pas inférieures à l'inotaires sènes. Et on attend bien sûr d'avoir les datas complets, d'avoir la publication pour se faire une idée. Mais en tout cas, on peut se dire que les plantaires sènes ne vont probablement arriver en commercialisation dans les mois ou l'année qui vient. Qu'en est-il maintenant, après le but Riziran, après les plantaires sènes, qu'en est-il de l'édition génétique par CRISPR-Cas9 ? Vous vous souvenez tous de ce papier qui a été publié il y a deux ans, dans lequel six patients avaient été traités par cette technique de délétion génétique, qui avait montré une efficacité claire, avec une chute du taux de TTR dans le sang, avec une absence d'effet secondaire. C'est un traitement intéressant parce que c'est un traitement qui se donne en un seul coup. Donc, c'est une inactivation définitive du gène TTR dans le foie. Et donc, ça ouvre pas mal d'espoir en termes de simplification du traitement. Alors, qu'en est-il de cette étude CRISPR-Cas9 ? Eh bien, la phase 1 est toujours en cours. Là, vous voyez que j'ai repris ce qui est dans le site de Clinical Trials. Et vous voyez qu'il y a très peu de sites dans le monde qui sont impliqués. Il y a Londres, aux États-Unis, il y a Ouméa en Suède, Auckland en Nouvelle-Zélande. Et puis, il y a un centre en France qui est Bicêtre. Et effectivement, nous avons eu la chance d'inclure des patients dans ce protocole. Donc, ce sont des choses intéressantes, mais restons prudents. C'est très préliminaire. On est sur une phase 1. Il faut absolument être sûr que ce traitement ne provoque pas d'effets secondaires potentiellement dangereux pour le patient. Donc, pour l'instant, ça reste préliminaire. Mais les choses avancent. Les patients sont inclus dans le protocole. Et on espère qu'on aura des résultats dans les mois qui viennent. Alors, un point qui est intéressant, je viens de vous parler de CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9, c'est une technique d'édition du génome. Mais il y en a plein d'autres qui sont en train d'apparaître. Vous les voyez cités ici, les méganucléases, les ZFN, les Thalens. Alors, c'est un petit peu technique, mais c'est des techniques de manipulation de l'ADN qui peuvent être, comment dire, de meilleure qualité que le CRISPR-Cas9. Parce que ce sont des techniques qui vont reconnaître des branchements d'ADN plus longs et donc avec un risque moindre d'avoir des effets qu'on appelle off-target, c'est-à-dire des effets en dehors de la cible. Il y a aujourd'hui une compétition féroce, on peut le dire, féroce entre en particulier la Chine, les États-Unis, et aussi un petit peu la Corée du Sud et le Japon pour développer des traitements à partir de ces outils d'édition génétique. Je vous en donne un exemple ici. Vous voyez une équipe américaine qui a utilisé la technique des mégabases pour traiter des souris et des singes avec une amylose TTR. C'est une technologie assez intéressante puisqu'on va utiliser des outils qui sont utilisés d'habitude dans la thérapie génique, c'est-à-dire des vecteurs viraux AAV. On va introduire là-dedans toute la machinerie d'édition du génome, en particulier les méganucléases. Et sur cette étude qui a été faite, là encore, je le rappelle, sur la souris, sur le singe, vous voyez que le traitement est efficace, il est sélectif, on arrive à déleter le gène TTR sur le foie avec visiblement très peu d'effets hors cible. Donc, vous voyez, les choses avancent au fur et à mesure que les techniques s'améliorent. Un autre point qui est intéressant, vous le savez, maintenant on a des traitements, tous les traitements dont je vous ai parlé jusqu'à présent, ce sont des traitements qui ciblent le foie. Donc, on peut avoir l'impression effectivement que maintenant, l'adressage hépatique, on est arrivé à dominer cette technique, mais reste le problème de l'adressage au niveau oculaire et au niveau du cerveau. Vous savez que dans l'œil, il y a une expression de TTR, vous savez que dans le cerveau aussi. Et cette atteinte oculaire et cette atteinte du cerveau, elle va devenir prééminente, elle va devenir prégnante dans les années qui viennent. Et donc, les équipes de recherche commencent à travailler là-dessus. Et vous avez ici un exemple d'une équipe japonaise qui a travaillé sur le ciblage rétinien du gène TTR en utilisant les récepteurs folates de la rétine. Sur l'école, on va cibler une machinerie moléculaire qui inclut CRISPR-Cas9 avec pour objectif de déléter le gène TTR dans la rétine. Donc, vous voyez que cette fois-ci, on en est uniquement au stade de la culture cellulaire et le résultat est plutôt positif. Donc, on peut imaginer effectivement dans les années qui viennent le développement de traitements qui seront spécifiquement ciblés sur la production oculaire de TTR. Donc, vous le voyez, finalement, les choses bougent énormément. C'est presque une mauvaise nouvelle pour moi parce qu'il va falloir que je retravaille le PNDS assez rapidement. Mais en tout cas, vous voyez qu'en 2022, on avait le tafamidis, le patisiran, l'inotersen. En 2023, on a le butrisiran qui est apparu. On aura probablement bientôt l'éplomptersen. Et vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver dans les années qui viennent. L'étude CRISPR-Cas9 qui est toujours en cours. Et puis, juste derrière, les autres techniques d'édition génétique, en particulier les méganucléases, qui arrivent derrière et qui sont évaluées, en particulier dans la mylose à TTR. L'autre point important, je vous l'ai dit, c'est le ciblage des autres tissus. Maintenant qu'on domine bien le ciblage hépatique, il va falloir qu'on s'intéresse au ciblage rétinien et au ciblage du système nerveux central. Donc voilà, un petit tour de piste très rapide en quelques minutes, histoire de vous montrer l'état de l'art en termes de traitement. Et vous voyez qu'on est dans un domaine extrêmement riche et dynamique avec pas mal de traitements qui vont apparaître dans les années qui viennent. Donc, c'est assez enthousiasmant. Voilà, je vous remercie tous pour votre attention. Et je suis encore une fois désolé de ne pas être présent aujourd'hui physiquement avec vous, mais ce sera pour l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.